Bonjour et bienvenue dans Gamer Express, plus le temps avance et plus les informations dévoilées sur l'ombre du Mordor prouvent l'ambition que porte ce titre qui est loin de se contenter des mécanismes d'un jeu d'action-aventure classique. Le temps où on lui reprochait une certaine ressemblance avec Assassin's Creed est pour nous complètement révolu. La dernière vidéo dévoilée par Warner Bros et Monolith surprend en mettant en lumière un certain Radbag, un orque encore plus insupportable que la moyenne, ce qui représente déjà une sacrée performance. Mais pourquoi s'intéresser à cette horrible créature aussi vicieuse que Plurnichard ? Et bien pour la bonne et simple raison que Radbag pourrait se révéler un pion très utile pour permettre aux rôdeurs Talion de mener à bien son plan visant à semer le chaos dans les armées de Sauron. Et oui, même si la présence du spectre de Celebrimbor à vos côtés vous permettra de contrôler et effrayer certaines créatures, il faudra aussi en passer par un bon vieux marchandage à l'ancienne et tenter de faire de cette incapable de Radbag un grand chef de guerre. Voilà qui s'annonce aussi drôlement pénible que palpite. Alors entre gestion des pouvoirs, combat, old school, infiltration, contrôle mental et liberté tactique, l'ombre du Mordor pourrait se révéler comme l'un des grands jeux de cette rentrée. Espérons seulement qu'il soit à la hauteur de nos attentes dès le 3 octobre prochain sur PC, PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. Et on vous reparle de Civilization Beyond Earth à l'occasion d'une nouvelle vidéo de gameplay qui vient d'être publiée. Il faut dire que les nouveautés dans la catégorie des jeux de stratégie pures et dures ne sont pas si nombreuses et que Civilization fait partie des géants du genre depuis bien longtemps. Je me souviens j'étais à la maternelle en bas de sup. Rappelons qu'en jouant à cet opus spatial de Civilization, vos choix de développement guideront votre colonie vers l'une des trois factions ou affinités, chacune portant une vision philosophique différente de ce qui doit permettre à l'humanité de prospérer et perdurer au fin fond du cosmos. Dans cette toute dernière vidéo, c'est la voie de la pureté qui est représentée. Il s'agit de son point de vue de conserver à tout prix le mode de vie qui était celui des hommes sur la terre. La première colonie doit faire face à un positionnement hostile de la part d'une seconde colonie suivant la voie de la domination, à savoir la toute puissance de la science et de la robotique s'inscrivant dans le transhumanisme, ce rapprochement que vous connaissez sans doute entre humains et machines que prônent déjà à notre époque des personnalités comme Raymond Kurzweil, responsable de recherche chez Google. Et la troisième affinité, celle de l'harmonie consiste à pousser à son paroxysme la capacité d'adaptation de l'homme pour le faire entrer en symbiose avec de nouveaux environnements. Entre gestion des ressources, diplomatie, tactique militaire et choix de recherche, ce nouveau civilisation devrait combler les fans du genre et le 24 octobre sur PC et un peu plus tard sur Mac et Linux. Avant de commencer à dire du mal de Let It Die, un jeu qui n'est même pas encore sorti sur PS4, revenons sur Lily Bergamo, ce qui était auparavant le prochain projet du tuyau, grâce au peur à la tête duquel on trouve le développeur japonais bien connu, Suda51. Vous connaissez sans doute le travail de ce dernier puisqu'on lui doit notamment Killer7 sur Gamecube et PS2, No More Heroes ou plus récemment N'essayez pas de comprendre comment le studio a pu passer du style que laissait entrevoir le trailer de Lily Bergamo diffusé en 2013 à celui qui affiche le dernier trailer de Let It Die qui fera son arrivée dans deux semaines au Japon. Ce free to play ultra gore mise tout sur le principe de joueurs qui s'entretuent, enfin plus précisément qui tuent des versions des personnages créés par des joueurs déconnectés puisque le tout sera asynchrone. Avec ses hectolitres d'hémoglobine sur fond de métal les années 90, le trailer destiné au Tokyo Game Show masque difficilement la platitude du concept et le degré zéro de réflexion et même d'ambition de ce titre. Même si l'ultra violence n'est pas l'apanage de Lana Del Rey, Let It Die semble en faire son seul argument pour occulter son vide intersidéral. Pour une fois on espère que ce machin n'arrivera pas en Europe. Maintenant que les esprits devraient commencer à se calmer, faisons un petit point à froid sur la fameuse affaire le Twitch versus le grand journal. Petit rappel des faits, durant la troisième partie du grand journal vendredi 29 août, de nombreuses inexactitudes s'étaient glissées dans la chronique de Mathilde Serrel notamment au sujet de la plateforme Twitch qu'elle appelle le Twitch. La journaliste ne connaissait manifestement pas son sujet et cette ignorance s'est doublée d'une condescendance affichée sur le plateau à l'encontre du loisir consistant à regarder du streaming de gameplay. Depuis le monde du jeu vidéo s'est agacé à juste titre et des excuses ont été annoncées sur Twitter puis présentées en direct dans l'édition d'hier soir lundi 1er septembre. On espère qu'un peu de sincérité se cachait derrière ces excuses forcées puisque le dédain de la télévision pour le média du jeu vidéo est loin d'être nouveau et surtout en France. Et puisque le monde ne se répartit malheureusement pas entre les gentils et les méchants, soulignons qu'à l'occasion de l'incompétence affichée par la journaliste, une partie de la communauté des gamers a encore illustré la bêtise dont elle a parfois le secret. En effet des insultes très graves et des menaces ont été proférées par quelques joueurs qui pensent sans doute qu'il est normal de lancer un déchaînement de violence aux moindres propos qui ne leur convient pas. On ne peut qu'espérer encore un mûrissement des deux côtés, plus de professionnalisme du côté de la télévision et un peu plus de sagesse de la part des gamers. Gamer Express c'est fini pour aujourd'hui, demain vous retrouverez Sylvain et d'ici là jouez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...